Dernier direct pour cette première journée de cette troisième édition du salon Your Futur au Parc des Princes. On est très heureux d'être avec vous. On est très heureux de finir cette journée avec Financia Business School. Justement, si vous souhaitez vous orienter vers le domaine de la finance et comprendre comment Financia Business School permet à ses étudiants de bien s'insérer dans ce secteur, vous êtes au bon endroit et moi je suis avec la bonne personne. Bonsoir Alfonso Lopez de Castro. Bonsoir. Merci. C'est un bonheur de vous retrouver chaque année, chaque édition. On est ravis ici au Parc des Princes. Vous êtes président de Financia Business School. Vous allez tout nous dire sur ce sujet. Justement, Financia, si vous deviez présenter l'école. Financia, c'est très simple. C'est une école dédiée au métier de la finance. On fête nos dix ans cette année. Quels sont les principaux programmes ou dispositifs mis en place par Financia Business School pour assurer que ces étudiants déjà développent les compétences nécessaires et puissent s'insérer avec succès dans le monde de la finance ? Alors, finalement, c'est assez simple. Nous, on est reconnus pour ça. C'est la qualité de nos professeurs. La pédagogie. Notre investissement, il est là. On est reconnus. C'est ce qu'on peut donner, je dirais, de mieux aux étudiants avec accompagner une grande expérience professionnelle et donc l'alternance. Ce secteur de la finance, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Comment Financia Business School s'adapte-t-elle aux évolutions du marché pour garantir que les étudiants reçoivent une formation pertinente et surtout actuelle, actualisée ? Exactement. Parce que tout d'abord, nous, on forme des opérationnels. C'est ça le point qui est important. Et donc, je parlais de la qualité des professeurs et donc nos professeurs, un grand nombre, ce sont des professionnels qui sont en activité maintenant. Non pas qui ont été, qui ont eu un succès dans le passé, mais qui sont actuellement. Du coup, on donne réellement une formation proche de la réalité, excessivement concrète et on travaille énormément sur l'aide à trouver des alternances, mais à haut niveau. Et donc, le mixte des deux fait la réussite dans le monde de la finance. L'expérience pratique, on le sait, elle est souvent cruciale pour l'entrée dans le monde professionnel. Comment vous allez favoriser véritablement les opportunités, que ce soit de stage, de projet concret, d'apprentissage sur le terrain pour vos étudiants ? En fait, c'est tout simplement un travail. En fait, ça ne s'invente pas. Alors, on va tout dire à celles et ceux qui nous regardent, on est en direct. On est en train de faire le dernier plateau et le salon est en train de fermer ses portes. Et pour tout vous dire, Alfonso, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai respecté le planning puisqu'on finit en même temps que le salon. Exactement. On est pas mal, on est pas mal. Et on est vraiment au Parc des Princes. Voilà ce que c'est, dans le vrai stade, c'est la réalité. Donc, j'irais pour conclure, très simple, des professeurs en activité, à très haut niveau, en forme, des opérationnels avec l'alternance. Ce qui fait qu'automatiquement, nos étudiants sont bons et sont embauchés immédiatement à la sortie de leurs études. Justement, outre cette formation académique, comment Financiers Business School soutient-elle les étudiants dans la construction de leur réseau professionnel ? C'est important, le réseau professionnel. Et puis, dans la recherche d'opportunités d'emploi, surtout dans ce domaine de la finance. Exactement. Et vous faites bien de souligner dans la finance. Dans la finance, en règle générale, on va manipuler, transférer, gérer de l'argent. Et donc, on a des fortes responsabilités immédiatement. Et donc, il faut souvent des recommandations. Bien sûr. De voir, en fait, solidité. Alors, nous, le premier, c'est vrai qu'avoir un réseau dans la finance quand on est jeune, c'est compliqué. Le premier réseau qu'on a, c'est grâce à nos professeurs. C'est des opérationnels. Donc, ils sont là. Donc, déjà, ils viennent chez nous. Ils sont sur LinkedIn. Donc, ils ont déjà un premier réseau professionnel. Ensuite, on les ramène en alternance à très haut niveau. C'est le deuxième réseau professionnel. Et on leur apprend à utiliser tout le digital. Tout s'accumuler avec des grands professeurs. Une grande expérience. C'est le succès garanti. Quel conseil vous partageriez avec les étudiants qui nous regardent et qui rêvent de se lancer dans le monde de la finance ? Alors, déjà, s'ils ont ce rêve-là, c'est quelque chose d'assez positif parce que je ne vous cache pas que certains se mettent un peu des barrières. Ils disent, ce n'est pas pour moi, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a trop de mathématiques. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de juridiques, entre autres, dans la finance. Et, j'irais, de plus en plus, ce qu'il faut, c'est tout simplement, j'irais, être motivé. Voilà. Être motivé. Justement, s'ils sont motivés à vous rencontrer, à vous poser encore plus de questions, comment ça se passe ? Comment ils s'y prennent ? Alors, naturellement, on a tous les réseaux sociaux, le site Internet. Mais moi, ce que je vous invite, c'est venir voir notre campus. On a un campus magnifique, avec énormément de pédagogie digitale, des écrans. Il est dans le quasiment arrondissement, à deux pas de l'autre tour Eiffel, en plein centre, tout près des sièges des banques. Donc, on regarde la tour Eiffel, vous êtes à côté. Exactement, juste à côté. Donc, le mieux, venez nous voir physiquement, concrètement. Ça ne s'empêche pas d'aller sur le site Internet, mais venez nous rencontrer, parlez avec nos professeurs, avec nos équipes pédagogiques, parce qu'il y a un accueil aussi spécifique, un accompagnement pour la réussite. Il n'y a pas que les études, il y a tout le reste, l'accompagnement de la vie. Merci beaucoup, Alfonso Lopez de Castro, président de Financia Business School, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé toutes ces informations précieuses sur le domaine de la finance. Merci beaucoup. Merci. Je signale que vous êtes partenaire de ce salon Your Future et qu'on peut vous retrouver également demain, ici, au Parc des Présents, en train d'éteindre la lumière. Ce qui veut dire que c'est le moment pour moi, exactement, de remercier toutes les équipes, de vous remercier, vous, de nous avoir suivis depuis ce matin 10 heures. On a fait une trentaine d'interviews aujourd'hui. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont préparé ces interviews du pôle éducation de chez VL Média et Your Future. Merci aux équipes techniques qui ont assuré toute la journée. Merci à Pierre et Anguéran qui ont géré les invités, qui m'ont assisté en plateau. Merci à Robinson à la réalisation. Bravo. C'était cool, Robinson, de bosser avec toi aujourd'hui. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain dès 10 heures. On sera en direct jusqu'à 18 heures, toujours au Parc des Princes pour le salon Your Future. Merci beaucoup. Merci, Your Future. Merci à vous. À demain. Très bonne soirée.